et bonjour youtube de retour de la twitchcon alors oui il n'y a pas eu de vod sur youtube depuis quelques temps parce qu'on était à la twitchcon et du coup j'avais j'avoue fait des grosses vod pour elden ring j'aurais pu prévoir le coup et sortir une vod par jour et je me dis au pire de toute façon si vous étiez dans votre visionnage de elden ring ça vous a permis de le rattraper et si sinon ça vous permettait de rattraper d'autres vod que vous auriez loupé on est quand même dans un rythme de sortie assez huge mais là on reprend le stream ça y est retour de la twitchcon rotterdam on vient de la débrief en live vous aurez sûrement une partie de ce débrief j'imagine en best-of ou quoi ne vous inquiétez pas il s'est passé des choses extraordinaires bien sûr à cette twitchcon nous allons jouer enfin à the case of the golden idol j'ai jamais joué au jeu découverte du coup on a le patch français qui est pas difficile à installer mais le jeu n'a pas de version française officielle le prochain jeu rise of the golden idol qui va sortir cette année apparemment lui sera en français directement parce que la démo l'était mais le premier jeu case of the golden idol et ses deux dlc il faut installer un patch fan made qui apparemment est bien traduit donc allons tester ça apparemment un jeu inspiré de qu'on s'appelle la obradine etc donc très envie de tester ça encore un jeu qui demande évidemment beaucoup de discussion avec le chat j'imagine alors expérience recommandé comment voulez vous jouer avec sur brillant sélectionner ceci si vous aimez pas la chasse aux pixels sélectionner ceci ça vous dérange pas de trouver tous les spots cliquable par vous même bah je sais pas en vrai j'imagine avec ils disent ils disent conseillé avec donc merci me you me you pour les 13 mois je peux plus jouer au clavier parce que je me suis coupé un bout de la phalange de la main j'ai le seum à bas courage c'est jidan pour les 38 mois c'est un point and click alors il ya du point and click mais tu vois en mode simplifié ou pas mais apparemment c'est pas le corps gameplay du jeu parce que si c'était vraiment le corps gameplay le point and click bah je pense qu'il proposerait peut-être pas ça là le corps expérience je pense ça va être de faire des déductions à la obradine prologue une résiliation brutale de contrat on va attend mais il ya des si faibles le son du jeu c'est quoi cette histoire ouais pourtant je suis au max ok très bien donc exploration réflexion alors comment ça se joue ce jeu oh il ya des objets deux sacs remplis de pièces de monnaie de pierres précieuses très bien une pochette de tabac et un nettoyant pour pipe c'est qu'il nettoie sa pipe là un sac d'instruments médicaux et des médicaments une statue d'or avec une pierre rouge et un sac rempli de pièces de monnaie de pierres précieuses statut d'or pierre rouge on a aussi un sac d'instruments médicaux donc là c'était le tabac à pipe nettoyant et deux sacs remplis de pièces donc ils ont chacun un peu des un peu des pc tasse quand même si les sacs sont bien aux deux connards là est ce qu'il ya une trahison un truc comme ça merci chromaca pour le prime bienvenue à toi merci pelonasa pour les 30 mois de prime merci needles pour les 31 mois merci gustave pour les un an des gros bisous alors vas-y lui qu'est ce qu'il a je savais ce que tu complotait serpent une pipe donc donc le sac avec la pipe c'est sûrement le sien attend 5 janvier 1742 les deux parties acceptent ces conditions pour l'expédition sur l'île de monkey pau albert clouds lee a des droits sur les deux tiers de tous les objets de valeur pour avoir financé l'expédition oberon geller a des droits sur un tiers de tous les objets de valeur et toutes les statues d'or trouvés pour avoir fourni la carte du site d'expédition docteur oberon geller esquire albert clouds lee très bien un poignard ah d'accord il faut cliquer là dessus pour avoir les noms ah ce qu'elle pelle une bouteille de médicaments cet indice a été ajouté au cadeau de réflexion torne de doigts ruines de xénopolis la corne de pouce la corne du doigt la baie des ombres et ruines de xénopolis alors qu'est ce qu'il va falloir faire avec les avec les trucs après je sais pas le 5 janvier 1742 donc ils ont le même traité ensemble albert clouds lee oberon geller ok bouteilles de médicaments la map ok d'accord ouais est ce qu'on peut retourner dans les sacs lui il avait la statuette en or sac rempli de pièces de monnaie de pierre précieuse un sac d'instruments médicaux et des médicaments ok il a le tabac à pipe bon après on pourrait se dire que le sac avec la pipe c'est plutôt celui-là et l'autre évidemment il a des médicaments et une bouteille de médicaments mais ce serait plutôt son sac à lui ok alors c'est quoi qu'est ce qu'on me demande les identités ne sont pas remplies et les emplacements vides d'accord le parchemin n'est pas rempli nanana a poussé truc depuis une falaise sur l'île de mon quipo ok alors donc c'est le tuto donc normalement on fait voir la lettre le docteur oberon geller en plus c'est lui en effet qui avait tous les objets de valeur et toutes les statues d'or trouver donc oberon geller c'est le docteur donc c'est lui qui se fait pousser tu 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 et l'autre il s'appelle albert claus lee donc albert claus lee a poussé oberon geller alors par contre où est ce qu'on est et pourquoi il complotait un truc attends fais voir on est au niveau d'une falaise il ya de l'orage et les trucs à gauche faire la gueule du ruine de xénopolis baie des ombres corne de pouces ah c'est peut-être écrit dans leur parchemin aussi qu'est ce qu'ils venaient faire ces deux parties acceptent ces conditions pour expédition sur l'île de mon quipo il a les droits sur les deux tiers ok je savais ce que tu complotait serpent est ce qu'il ya un truc qui pourrait me guider sur à quoi ça ressemble ça ce qu'il ya une falaise certes mais attends on voit ça je me dis qu'on est quand même pas aux ruines de xénopolis parce que sinon on verrait pas la mer une falaise des machins des trucs ou deux trucs falaise de la corne de quelque chose j'imagine ou de la baie des ombres ah ouais c'est ça en fait il faut trouver si c'est la falaise de la corne de doigt falaise de la corne de pouces ou falaise de la baie des ombres ça peut y avoir une falaise des ruines je pense pas mais alors attends comment est ce que ah ouais alors si on est aux ruines de xénopolis parce qu'ils ont mis une croix dessus mais c'est quand même assez bizarre que on voit la mer non en fait la carte indiquerait qu'on est aux ruines de xénopolis ou alors des ruines de xénopolis le plus proche serait la corne de doigt c'est vrai que je trouve pas ça très logique que ce soir ruines de xénopolis mais attendez du coup je sais qui est qui au béron guéleur c'est lui albert clausie c'est lui quand un parchemin est complètement rempli john doe les maux peuvent être traînés directement à partir des emplacements d'accord ok donc là j'aurais pu le faire comme ça d'accord à là le campement je vais tester j'ai pas envie de me foirer mais je vois une croix je me dis ruines de xénopolis deux emplacements au moins sont incorrects ah donc on n'est pas aux ruines de xénopolis mais pour autant il ya une croix sur la map est ce qu'on est à la corne du doigt deux emplacements au moins sont incorrects oh putain si j'avais un indice là dessus je l'ai pas vu est ce qu'on est à la corne du pouce alors maintenant est ce que c'est les îles ici c'est vrai qu'on voit deux îles au loin donc si c'est ça ah ça doit être ça on est là et en fait on voit les deux îles là et là mais je me demandais si au niveau de la map on n'avait pas genre pas toute la vue quoi mais c'est bien un indice donc ça veut dire que pour plus tard dans le jeu le fait qu'une petite île là et une grande île ici c'était bien retranscrit sur la map donc ça va assez loin dans les bails très bien donc on est à la corne des pouces le parchemin n'a été complété aucun indice utilisé pendant que le docteur oberon guéleur surveillé le mauvais temps avec sa longue vue son partenaire d'expédition albert claus lee esquire le poussa soudainement de la falaise ok tu 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 merci jean là bas pour les 16 mois de prime merci beaucoup caméra sur chaque scène ça va être compliqué allez j'ai compris allez c'est parti ça va être extraordinaire on adore être sur twitch de toute façon les gens kiffent l'interaction avec les streamers ça fait toujours plaisir je me cache moi je m'en vais je m'en vais coupe le micro s'il te plaît parce que sinon je spoil le jeu quoi en bas à droite c'est bon maintenant en bas à droite il y aurait eu quelque chose aussi qui vous aurait cassé les couilles il y a toujours quelque chose qui casse les couilles donc ah mais vers trop les mots les machins mais je pense qu'il n'y a pas de bonne position c'est que c'est des jeux voilà c'est ça allez retour à la sélection de scénario donc ça c'était le tuto le parchemin était complété je peux cliquer là mais ok alors chapitre 1 complication dans la famille ah donc c'est un chapitre avec plusieurs trucs derrière ok c'est le 1 1 le 1 2 et le 1 3 chapitre 1 complication dans la famille le décès prématuré d'un gentilhomme rural ok une statuette en or attends mais c'est quoi c'est une veste pleine de merde est-ce qu'on est sur une veste enduite de merde gens la veste est enduite de taches de caca un yacht flotte lentement dans la rivière un cheval court dans le jardin mais la veste est enduite de merde là combustion spontanée moi sébastien clouds lee partagerait mon humble contribution à la science de l'anatomie et de la chimie maintenant c'est fort le son 22 août 1786 midi réveil une belle journée midi 30 lavé habillé de ma tenue de repas déjeuner un magnifique canard rôti à 14h 16h changé pour ma tenue de chasse 17h départ pour la chasse au blaireau n'ayant pas eu de chance aujourd'hui je suis rentré à la broucouille à la maison 18h changé pour ma tenue de recherche changement de tenue pour le repas à 19h 20h un savoureux filet de bœuf a été dégusté pour le dîner 22h30 j'ai rempli mon agenda et je me suis couché pour continuer à lire pour mes recherches mais l'agenda ni dans cet avion dans cet avion ci avec une grosse tête de sainte vierge collée dessus ok cet indice a été acheté au panneau de réflexion une bague avec un rubis l'homme ne respire plus il est gravement blessé à la tête ok on est sûrement par là parce qu'il ya de l'eau là blackfield je suis pas con en plus cet indice a été acheté au panneau de réflexion henry clover intoxication saturnine une grande échelle branlante ok alors qu'est ce qu'on veut là les emplacements vides alors la tête la personne qu'on cherche l'ordre de machin est décédé dans son lit la cause du décès est un qui a eu lieu lorsqu'il est tombé de son lors du ou de là ok bon c'est repartir moi sebastian claus lee partagerait mon humble contribution à la science de l'atomie et de la chimie conviction spontanée le 22 août 1786 alors 22 août c'est à dire la veille là on est le lendemain j'ai l'impression on est le 23 là ça a l'air d'être automatique son bazar mais la veille alors qu'est ce qu'il a branlé la veille il s'est réveillé il s'est lavé habillé de ma tenue de repas déjeuner un magnifique canard rôti donc la tenue de repas c'est celle là tenue de repas tenue de repas est ce que je peux voir le bouquin d'ici où je suis baisé je sais pas comment on retourne voir les trucs changer pour ma tenue de chasse à 16h départ pour la chasse au blaireau n'ayant pas eu de chance aujourd'hui je suis rentré à la maison changer pour ma tenue de recherche changement de tenue pour le repas un savoureux filet de bœuf a été dégusté pour le dîner j'ai rempli mon agenda je me suis couché pour continuer à lire pour mes recherches après s'il est mort dans la nuit bague avec un rubis l'homme ne respire plus est gravement blessé à la tête gravement blessé à la tête il a en effet pu tomber de l'échelle et mourir en allant chercher ce bouquin là pour autant de là à tomber dans son lit quelqu'un a dû le refoutre c'est une tenue de recherche on voit des outils un peu ça étonnerait que ce soit une tenue de chasse la tenue de chasse c'est sûrement celle qu'il a sur lui mais ce serait bizarre parce que ah en fait c'est pas improbable que sa tenue de chasse ce soit celle là parce que du coup il est content de la montrer et que sa dernière tenue ce soit plutôt celle lavé habillé de ma tenue de repas changement de tenue pour le repas a fait voir un peu la gueule de qu'est ce qu'on me propose ça je verrais bien ça en chasse quand même et du coup ça reste un jeu qu'on peut on peut brute force en fait c'est un peu exactement comme au bradine après mais j'imagine que plus tard on aura beaucoup plus de de trucs différents tu vois tu as eu de recherche deux emplacements au moins sont incroyables mais non mais c'est pourquoi j'ai mis chasse alors que j'avais dit que c'était la recherche celle là c'est trop grave j'avais dit que c'était la recherche parce qu'il y avait des outils j'ai foutu chasse ok très bien donc ça c'est bon on sait pas qui est cette personne mais on a quoi comme nom on a que sébastien clouds lee n'en a pas que ça on a aussi un an henry clover je peux pas le prendre ok on a que sébastien cloud zi moi sébastien cloud zi partagerait mon humble contribution à la science de l'anatomie et de la chimie ce chercheur sébastien cloud zi et lors de deux on a dit blackfield si un cheval passe par ici alors la cause du décès est un 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 traumatisme crânien qui a eu lieu lorsqu'il est tombé de son échelle lors du ah il a en tenue de quoi la de chasse bah je pense qu'il faisait des recherches et pour autant ce qui est bizarre c'est qu'il est en tenue de chasse le type est en tenue de chasse mais il est tombé de son échelle en allant chercher un bouquin donc j'ai l'impression qu'il fait des recherches quoi ah non il faisait pas des recherches l'intoxication saturnine pourquoi tu montrais là haut c'est un truc qui a dû m'échapper là vu qu'il est en tenue de chasse en fait je pourrais totalement essayer de mettre genre recherche enfin mettre chasse vu qu'il est en tenue de chasse mais je comprendrais pas la logique donc j'essaye de comprendre la logique avant de avant de le foutre là peut-être qu'il a besoin d'un bouquin pour la chasse ça me paraît bizarre ah après il y a quelque chose qui est intéressant c'est que même si on est à blackfield il y a des armoiries là est ce qu'on voit une armoirie quelque part sur cette sur ses tenues à lui j'ai l'impression pour sa tenue on voit pas d'armoiries après peut-être peut-être dans la chambre là il y a Rin il y a peut-être pas l'ordre de mes couilles aussi ah la bague une bague avec un rubis j'ai l'impression que la bague me donne la position le fait qu'il y ait de l'eau ça trompe pas vraiment quoi en même temps il faut qu'un cheval puisse passer donc est-ce que le cheval peut passer là c'est pas clair non plus quand même est-ce que j'ai louper un truc sur ça bon attends fais voir on va rester sur recherche parce que pour moi il fait de la recherche donc potentiellement c'est pas blackfield alors où est-ce que serait l'indice sur blackfield Henri Clover là il y a un masque il y a une tenue que je peux pas regarder intoxication Saturnine ah attends mais il y a ça aussi je l'ai pas du tout regardé ça en même temps je sais pas ce que ça représente du tout on dirait une statuette en or qu'il y avait dans le sac dans le premier chapitre il y a un truc à l'arrière du crâne ah par contre ce qui est intéressant donc attends il a sa tenue de quoi de chasse là on est d'accord il y a du sang qui vient de par là donc il est re en fait il est pas du tout tombé de l'échelle il est bien mort enfin il a bien subi quelque chose à la chasse il est revenu et il s'est écroulé dans son lit donc il a eu un trauma crânien je pense mais il subit de quoi d'une chute de cheval je pense qu'il est tombé de son cheval d'où le fait qu'il y a la présence du cheval en fait j'avais compris qu'il y avait des choses qui servaient à rien mais je pensais que du coup le cheval servait à rien c'est quand j'ai vu les traces de sang au sol que ça a changé ma perspective du truc parce que techniquement la statuette en or la bague en rubis ce genre de truc ça aurait pu servir pour autre chose ainsi bien de Fikista pour les 18 mois de prime GG pendant que l'ordre de Blackfield chassait son cheval l'a désarçonné causant une blessure mortelle à la tête incroyable c'est quoi ça ? il y a une cinématique genre d'accord merci Benficista pour les 18 mois merci Arrakis pour les 31 mois Garaya Kurosaki-kun pour les 72 mois c'est gros dingue c'est pour les 2 ans Jean là-bas pour les 16 mois poing poing ah bah tiens en parlant de combustion spontanée chapitre 1 complication de la famille le départ dramatique d'un marginal alors il y a du monde alors c'est parti épargnez-moi démon je n'ai fait qu'obéir aux ordres l'étonnant monkeyman propriété des frères pire les frères poids un couteau une brosse de cheval brûlée un couteau brûlé propriété des frères pire alors ça pourrait être des frères ils ont chacun un couteau couteau avec un A là et lui il a un couteau avec un J ok qu'est-ce que c'est que j'ai l'histoire derby d'août du jockey club course gagnant placé podium mise le 3 raging sultan 35 livres qu'est-ce que c'est que j'ai l'histoire non de dieu ouais roulement de l'écurie pour Adam et James ah toitletage des chevaux oui donc ouais c'est les deux palfreniers quoi comme qui dirait faites-le correctement bande de fédéant Adam et James toitletage des chevaux nettoyage de l'écurie donc selon les jours c'est pas les mêmes mais bon du coup lui c'est A et lui c'est J alors est-ce que leur nom de famille c'est père à voir et Adam et James ok oh intéressant H Blair meilleur tabac préparer la calèche pour demain devant rendre visite à mon neveu signé EC deux shillings et un pénis une sacoche de sel un poignard non mais ils ont tous des poignards c'est une dinguerie maintenant si c'est la même chose pour vous je vais prendre congé une bague avec un rubis la fameuse statuette la golden idol un livre deux shillings et deux pence combustion spontanée pour réaliser le tour de combustion vous devez d'abord lancer un sort de congélation les glyphes sacrés pour la combustion sur l'idole ok tac 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 le J à l'envers le O et le truc bizarre ouais bah oui c'est ça on peut pas interagir avec ça j'ai l'impression quelle tournure inattendue des événements 3 livres et 3 shillings un mouchoir brodé EC donc c'est lui qui a envoyé le message à l'hôte une lame de stiletto la gazette de Londres du lundi 7 septembre 1786 le discours de Lord Edmund Cloudsley agite le parlement cher Edmund McMillen j'ai appris que vous étiez à la recherche d'un nouveau serviteur compétent j'ai l'homme qu'il vous faut David Goran c'est un cocher expérimenté qui possède des talents variés qui j'en suis sûr vous seront très utiles si vous n'êtes pas satisfait de ses services n'hésitez pas à m'en faire part votre Théo donc là Edmund McMillen donc c'est lui Edmund Cloudsley non je sais pas quoi Edmund Cloudsley c'est lui et du coup on lui a conseillé David Goran le cocher et lui il a une sacoche de sel il a moins d'argent préparer la calèche pour demain nous devons rendre visite à mon neveu donc ouais lui c'est le cocher c'est David Goran ok putain il y a du monde moi je te le dis ah mais il y a une autre pièce et tout gros lord les jumeaux pères oui A et J d'accord j'avais deviné ça Batley Cloudsley Kuber ah maintenant on a les armoiries bah en même temps la Cloudsley on le savait du coup je crois enfin ça ressemblait à ça alors bonjour là dedans Nicolas Maker avocat oula 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 mais j'excuse il peut être aussi mauvais parfois Siba il y a différentes pierres 4 livres Chamal Bat Simasana Batissi ok l'âme de Qatar ornée un éventail bah tenez pas est-ce qu'un membre de votre famille traite un document juridique de cette manière je suis consterné une bague avec un rubis 2 shillings et 3 pence lecture des dernières volontés du testament de Sébastien Cloudsley au 7 septembre 1786 d'accord alors Albert Cloudsley était marié à Marie Cloudsley Edmund l'aîné avec Rose Kubert marié Sébastien Cloudly testé ok Beatrix Batley marié à Peter Batley 4 héritiers tous présents Willard Wright associé et bah on est bien moi je te le dis très bien ok les aphorismes de Sébastien Cloudsley comment être heureux manger un repas copieux chaque jour et ne perdez pas votre temps en futilité comment éviter d'être énervé s'efforcer d'obtenir ce qui a un sens et ne reculez pas devant les responsabilités comment être inspiré promenez-vous dans votre forêt et respirez l'air frais comment éviter d'avoir peur avoir peur est une faiblesse soyez plutôt fort tu fais du sport le derby d'août aïe 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 ah oui non mais là ça va être chaud cher Peter Batley nous avons envoyé de nombreux rappels concernant le règlement de votre dette et pourtant à ce jour la dette reste impayée nous demandons probablement d'effectuer vos paiements le plus rapidement possible ou nous serons obligés de prendre les choses en main la dette s'élève actuellement à 255 livres les prêts Black Gord et Buck moi Sébastien Cloudsley de Blackfield en bonne santé physique ayant un esprit et une mémoire sain et disponible non mais désigne Nicolas Maker comme exécuteur testamentaire de mes dernières volontés cher frère Edmund attends mais c'est lui Nicolas Maker je te lègue l'idole d'or tu saurais quoi je veux que tu fasses un meilleur usage de ton esprit aiguisé de la simple politique je te lègue donc les notes des recherches que j'ai entrepris sur l'astronomie je t'autorise à les terminer et publier sous nos deux noms nous sommes si peu vus colonie je te lègue donc attend nous sommes si peu vus après ton départ aux colonies je lègue donc mes économies terre de Blackfield et le manoir de Blackfield rentre à la maison créer un musée de ma vie et de mes réalisations ma défunte soeur votre mère fait part de problèmes financiers il y a longtemps j'ai décidé de vous aider je vous lègue une compilation de mes aphorismes afin de donner votre vie à votre vie la direction qui manque si manifestement manque des mots bah c'est bon là je pense que j'ai tout réflexion alors ah mais putain mais oui mais d'accord et bah bah bon cochon on est bien alors Edmund Macmillan c'est lui là Edmund Klaus Lee alors les frères-pères celui qui a cramé c'est J et Adam Adam-père c'est celui-là Adam-père ok alors lui on avait dit c'était David David Giraud ou je sais pas quoi David Goran David Goran ok lui c'est Machin Maker Nicolas Maker je crois petite vérif s'impose Nicolas Maquet alors on peut voir un peu Edmund Klaus Lee il est marié à Rose Kubert je pense que c'est sa c'est sa femme ça Rose Kubert are you Rose Kubert là Kubert voilà les les dingueries en vrai Kubert Rose du coup il en manque deux là il manque 4 héritiers tous présents il manque Willard Wright et Peter Batley est-ce que j'ai vu leur nom autre part Willard Wright et Peter Batley Peter Batley les deux connards là combustion spontanée pour réaliser le tour vous deviez d'abord lancer un sort de congélation maintenant c'est la même chose pour vous je vais prendre congé qu'est-ce que cette histoire le derby d'août du jockey club ok alors les aphorismes cher Peter Batley la dette s'élève actuellement à 255 livres cher Peter Batley Peter Batley c'est c'est bizarre qu'il ait son truc là c'est lui qui aurait cramé tout le bas tout le bas alors nous sommes si peu vus après ton départ pour les colonies je te lègue donc mes économies terre et le manoir de Blackfield rentre à la maison crée un musée de ma vie et de mes réalisations ma défunte soeur votre mère m'a fait part de vos problèmes financiers il y a longtemps je décidais de vous aider je vous lègue une compilation de mes aphorismes afin de donner à votre vie la direction qui vous manque si manifestement je te lègue l'idole d'or de Xenopolis tu sauras quoi on fait le truc c'est que les deux autres je peux les piffer il y en a un qui a l'idole je te lègue l'idole d'or de Xenopolis en fait ce qui serait cool c'est de savoir ce que l'autre a récupéré comme ça avec l'arbre de avec l'arbre généalogique qu'on pourrait retrouver en fait est-ce que c'est ça ? Peter Batley Beatrix Batley ma défunte soeur votre mère donc Peter Batley en effet c'est lui qui va récupérer les aphorismes adressé à Peter Batley use bâtard Peter Batley je voulais une compilation de mes aphorismes afin de donner à votre vie la direction qui vous manque si manifestement mais alors à qui manque une direction entre les deux et lui il récupère dans tous les cas l'idole ouais mais en fait c'est bon parce que du coup lui ça ne peut être que l'autre donc lui c'est pas Peter Batley c'est l'autre parce qu'il a l'idole donc c'est Willard Wright et lui c'est Peter Batley nickel donc Peter Batley Willard Wright l'idole et après il reste quoi je veux que tu fasses un meilleur usage de ton esprit aiguisé que de la simple politique je te lègue donc les notes des recherches que j'ai entrepris sur l'astronomie je t'autorise à les terminales à publier sous nos deux noms nous sommes si peu vus après ton départ pour les colonies je te lègue donc mes économies de terre et le manoir de Blackfield rentrer à la maison et créer un musée de ma vie et de mes réalisations bah les colonies bon Roscuber voilà les trucs dans ses poches et du coup Edmond Cozly ouais il fait de la politique lui il est lord ok on en a tout alors qu'est-ce qu'il faut maintenant machin et t'es pas joisse attends on peut trier en bas il y en a un qui était pas joisse de recevoir des trucs dans le testament testament de Edmond Cozly enfin non pas de Edmond Cozly mais de de Sébastien Cozly c'est qu'il était pas joisse là non de Albert Cozly mais comment ça tester ça veut rien dire tester oui mais oui d'accord lecture des dernières volontés du testament de Sébastien Klausly donc c'est lui qui meurt mais pourquoi tester tester mon cul non donc c'est bien Sébastien Klausly qui meurt qui meurt d'accord et ordonner à machin et truc de prendre là deux trucs soudain décède de combustion spontanée James Peer alors bon celui qui était pas joisse c'est sûrement lui parce que Peter Batley qui a une dette comme par hasard c'est lui qui a cramé le bazar Peter Batley il allait recevoir quoi la compilation des aphorismes ah boy Peter Batley je pense il était pas joisse le mec a fait le sort de combustion spontanée sur lui le pauvre bon attends donc Peter Batley il était ordonner à machin de prendre l'idole de truc ah ça doit être ça je pense je pense Peter Batley il était pas joisse il était énervé de recevoir les aphorismes dans le testament de Sébastien Klausly il a ordonné à à d'empire et Jamespear de prendre l'idole je pense parce que ça a l'air de faire plus de pognon de Willard Wright le parchemin était complété et du coup l'autre je sais pas pour l'effrayer a fait la combustion spontanée en face alors c'est vrai que Peter Batley parce que du coup en fait ce sera pareil pour vous c'est genre en mode il le menace il le menace en fait de combustion spontanée mais la traduction FR là dessus est pas folle le crack ultime la trad est bien il y a quelques points qui me font bizarre par exemple if it sold the same to you j'aurais mis si ça vous fait rien au lieu de traduire ça littéralement Peter Batley grévé par ses dettes de jeu avait placé de grands espoirs dans le testament de son oncle lorsqu'il découvre qu'il a hérité que d'un livre d'aphorisme il déchire le testament et ordonne à ses serviteurs de prendre la statue d'or à l'étranger Willard soudain l'un des serviteurs s'enflamme tu vois ce dialogue je le comprends pas trop parce que il demande aux deux connards de lui voler l'idole lui en réponse à ça j'ai l'impression il crame le mec et il dit maintenant si c'est la même chose pour vous je vais prendre congé mais je comprends pas cette phrase veut rien dire tester c'est bien du français ça veut dire que tu as fait ton testament mais pas super courant comme mot dans le sens là clairement il dit maintenant si ça vous fait rien je vais prendre congé ouais c'est ça oui 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 il dit à plus les amis du coup il est en mode ok thanks bye ouais ouais du coup ouais franchement ça va c'était plutôt clair mais du coup il y a plein de trucs qui servent à rien ou enfin c'est pas que ça sert à rien c'est que genre bah ça par exemple ça sert à rien mais c'est plutôt en fait ça servait à rien pour moi parce que j'avais déjà la déduction avec avec leur couteau et ça mais en vérité du coup en fait il y a plusieurs indices des fois pour le même truc genre ça c'est pareil le lord du coup t'as la gueule du lord et tu sais que bah celui qui fait de la politique c'était lui j'en sais rien ou ça c'était lent tu vois les armoiries pour l'instant j'ai pas l'impression que ça ait servi de zinzin beaucoup de choses qui te font perdre le fil non mais il y a des choses en fait qui se répètent pour te on va dire t'assurer que t'as raison tu vois c'est pas mal hein j'aime bien pour l'instant c'est très cool comment on fait pour se casser de là du coup c'est fait pour te donner les non soulignés en plus oui oui basculer en plein écran fermer les pop-up clic droit de la souris fermer un gros plan enlever un mot d'un emplacement espace panneau de réflexion ouvert fermé molette de la souris pour zoomer et dézoomer on peut zoomer ah ouais non mais on peut zoomer en fait j'ai fini là j'ai fini le chapitre 1 ça y est ah du coup je comprends la cinématique maintenant genre ils ont été appelés parce qu'il est mort parce que Sébastien c'était lui en fait si je me rappelle bien c'était le lord de Blackfield quoi Albert donc Albert donc Albert a pris la statuette d'or dans l'expédition de la première partie il l'a légué à Sébastien Cloudly qui est mort tombé de cheval et maintenant l'idole elle est passée à Willard Wright son associé entre entre grosses guillemets on a le trajet de l'idole pour l'instant ça arrive à être suivi par le testament chapitre 2 l'héritage maudit le meurtre à la petite sirène le meurtre à la petite sirène merci Alex Mousse pour les 13 mois merci l'œil de Sauron pour les 48 mois monsieur Beur pour les 40 mois alors pourquoi ce salaud m'a-t-il donné une note alors qu'il sait très bien que je sais pas lire de vieux ciseaux rouillex un morceau de pain raciste je pourrais vous reposer quelques jours dans la vieille maison du rameur sur les quais ah mais il sait pas lire donc il le sait pas une trappe dans le plafond ah une goutte de sang là un lit vide pas chaud la porte ne s'ouvre pas putain on peut aller en bas ok la porte ne s'ouvre pas vengeance RR c'est peut-être pas les traces de sang c'est peut-être juste de la terre une trappe dans le plafond donc même si c'est fermé tu peux aller de là là les éclats de verre les éclats de verre gisent dans la boue alarme alarme un cambriolage lanterne de veilleur la lance du veilleur crée celle d'alarme du veilleur Henry Parker veilleur numéro 2 oh c'est sûrement Henry Parker rien n'est moins sûr mais on verra oh putain une cuvette de lavage remplie d'eau légèrement ensanglantée cher maître Proud Beast j'ai assisté aux adieux de notre frère disparu j'ai accepté le souvenir qu'il allégué à notre confrérie dans son testament j'enverrai cette lettre demain le 10 septembre et j'espère qu'elle vous parviendra sans délai il est déjà minuit je vais me coucher car la journée a été longue le griffon se réveille initier Proud Beast la montre tourne à mon cher Maurice Maurice joli coup Maurice hein super sinon vengeance RR une canne de marche ils font chier avec leur bague en rubis l'homme ne respire plus l'homme ne respire plus 3 coups sur 1 la porte de nom sur la rue est fermée par un loquet ardoise green 4 verres de vin 3 verres de vin c'est ce que t'as payé green a pris 4 verres de vin bridge 3 blair 1 pour l'instant ça se torche au pinard recherche de Robert Redruth force à évader récompense 50 livres on va pas faire un délit sale gueule mais ils ont un peu la même gueule quoi à l'auberge de la petite sirène l'incroyable performance musicale de Evans le 9 septembre l'événement commencera vers 23h oh merde pardonne-moi je ne jouerai plus jamais avec quelque chose qui m'est si cher une lame pliante navagin une clé un violon Evans mais alors je sais pas c'est quoi ton nom 9 septembre chambre pissenlit par Willard Wright pour une nuit chambre ne m'oublie pas H Blair pour une nuit un pissant lit ça H Blair donc là de ça première théorie Willard Wright hop tac tac il tue H R H Blair il se casse par la fenêtre à mon cher Maurice tu vois c'est pas trop H Blair ça Vengeance R R R R Robert Redrus tu vois les vieux ciseaux rouillés parce que là Robert Redrus si c'est lui qui a fait le crime ce serait étonnant étant donné qu'il ne sait pas lire donc il sait sûrement pas écrire donc Vengeance signée R R ce serait de bon goût je pense de faire passer un meurtre sur lui et en plus de lui indiquer d'aller dans une maison de rameurs pour potentiellement se faire choper et se faire attribuer le kill je dis ça je dis rien je dis ça je dis tout je pense ah mais non mais attends chambre pisse en lit attends attends j'ai confondu les chambres la pisse en lit c'est celle là du coup non pas du tout et potentiellement du coup Willard Wright se fait fumer par Ash Blair qui veut faire passer le truc pour le compte de l'autre parce que ça c'est un pisse en lit pourquoi ne m'oublie pas pour l'autre chambre alors ça la chambre ne m'oublie pas qu'est-ce qu'il veut lui passer ce maudit harceau on a besoin de pisser je peux pas promettre que j'ai pas de morceau dans mon calabar un grand couteau de cuisine un citron partiellement pelé un anneau de clés diverses cher Oscar Boyton vous avez appris que le bon propriétaire de la petite sirène offre des services à ceux qui veulent transférer des produits moins agréables pour les autorités je passerai dans 3 jours si vous avez encore de la place dans vos tonneaux de jean et que vous souhaitez gagner de l'argent contactez moi alors attends parce que ça c'est pareil c'est une tournure de phrases bizarre parce que cher Oscar Boyton nous avons appris que le bon propriétaire c'était vous cher Oscar Boyton nous avons appris que vous offrez des services à ceux qui veulent transférer parce que ou alors non cher Oscar Boyton c'est quelqu'un qui peut par ses tonneaux de jean mais la tournure de phrases j'aime pas du tout ok ok bref ça c'est fermé qu'est-ce qu'on a d'autre avant de parler aux gens cet indice a été ajouté au panneau de réflexion ça joue aux cartes ouais il y a du William Wright il y a du Oscar Boyton aussi reste plus qu'à distribuer la suivante de toute façon c'est qu'une question de chance 3 shillings 2 pence 1 poignard une clé n'oubliez pas qu'en tant qu'agent de notre société commerciale vous devez refléter pleinement ses valeurs ne jamais être en retard le client quitte le port le 10 soyez persuasif ne vous contentez pas d'un refus de vous obtenir le produit du client soyez efficace une fois que vous avez le produit livrez le moins immédiatement avec le serviteur et surtout quoi que vous fassiez ne perdez pas de vue votre réputation nos noms doivent rester impeccables une main de carte calme toi John parfait gentleman il m'a offert un verre et s'est retiré à l'étage une main de carte des shillings une clé une lame de stilette à Annie tu es belle comme une rose pour toi je prendrai toutes les raclées Annie tu es comme un verre de vin tes cheveux sont très fins je trouverai dans une mine l'or qui repose si cela fait de toi la mienne à jamais ton porcelet plein d'amour dites-moi qu'est-ce que cet homme a de plus que dites-moi oui il lui adresse la parole en vous dites-moi qu'est-ce que cet homme a de plus que moi une épée de cour une clé 7 pence une main de carte oui c'est John calme-toi John John B John Bridge John Bréage Annie G Annie G c'est Annie Green il y a AB mais c'était Ash Blair attends lui je ne l'ai pas foutu le Ash Blair ça doit être lui elle a pris 4 verres de vin Blair a pris qu'un seul verre ce qui ferait sens genre quand il est monté à l'étage et John Bréage JB John Bréage Oscar Boynton est-ce que c'est lui Oscar Boynton Evans Morris Morris Evans bon bah ça déjà au moins c'était pas difficile les emplacements vides alors bah AG non je comprends pas là ME ça et Morris Evans il est à chier aux cartes ou c'est quoi c'est une note qu'est-ce que c'est que ça il y a deux fois Annie Green JB John Bréage OB Oscar Boynton je comprends pas ce que je fais là AG John Bréage je sais pas ce que je viens de faire mais pourquoi pas ou alors peut-être que actuellement ça joue aux cartes entre Annie Green ouais c'est ça la dernière partie en cours c'est Annie Green John Bréage et Ash Blair ils sont tous les trois à table mais alors plutôt dans la soirée Oscar Boynton a joué avec John Bréage et Annie Green bah oui quand Ash Blair était occupé là-haut à zigouiller l'autre et Willard Wright comme par hasard il était là juste avant ok ok alors Ash Blair je pense ça ça bouge pas c'est sa chambre là-haut c'est glisser dans la chambre de Willard Wright par là trap en fait ça aurait pu être la clé je pense mais il y a une clé là parce que lui il a la clé de sa chambre et il aurait peut-être pu passer par la porte mais lui avait foutu sa clé là donc pendant que jouait aux cartes avec de la musique bruyante pendant que Annie Green John Bréage et Oscar Boynton jouaient aux cartes avec de la musique bruyante ce qui fait sens parce que Maurice faisait pas de musique avant mais il en fait depuis qu'il est plus dans la partie de cartes une bagarre a éclaté à l'étage et machin bah Willard Wright a été poignardé avec un poignard ok un homme se faisant appeler Ash Blair s'est introduit dans la chambre de Willard par la trappe pour voler quelque chose d'important lorsqu'il ouvre la boîte à musique il réveille Willard ah ça j'avais pas compris du tout par contre et une bagarre s'ensuit au cours de la bagarre Ash a poignardé Willard et tenté de faire accuser un détenu en fuite ah bah ça par contre je l'avais compris putain j'avais compris la deuxième partie enfin la troisième partie il a tenté de faire accuser le détenu ça je l'avais pigé ça alors le coup de la boîte à musique je l'ai pas vu venir mon cher Maurice c'est qui Maurice ok ah mon cher Maurice pourquoi Willard Wright il avait une montre qui était dédiée à Maurice c'est vraiment des trucs en plus pas trop clairs du coup il y avait l'idole dorée là dedans parce que là c'est Willard Wright qui vient de canner il avait l'idole je viens d'assister au décès de notre cher frère donc j'imagine que vous voyez bah Clouds Lee quoi donc il avait de fait reçu le bail qu'il disait du testament quoi Clouds Lee est mort il lui a filé à lui et là il vient de canner oh putain bah si j'ai compris vous avez raison je viens de lire un truc plumé le Maurice bah oui Maurice il a filé sa montre en fait Maurice il a filé sa montre puisqu'il a plus de il a plus de pognon mais tu vois c'est dommage que le jeu aille pas te demander ça en plus qu'il y ait pas un mode hard tu vois je trouve ça un peu dommage que le jeu te propose pas et essaye de trouver toi même et enfin qu'il te propose pas un autre truc à gauche la salle un autre truc à remplir qui est plus compliqué avec lui là etc c'est dommage alors chapitre 2 l'héritage maudit on peut pas savoir combien il y en a cinématique on repart de la petite sirène bonjour aubergis j'ai entendu dire qu'un homme avait été assassiné ici il y a une semaine oh c'est un détenu dérangé qu'il a tué maintenant dégagé racontez moi la soirée où Willard Wright est mort je fais en sorte que cela en vaille la peine ok le dîner intoxiquette une seringue avec un peu de liquide à l'intérieur ces manteaux sont d'une grande qualité un cigare coûteux little pip pour l'enville et prenez moi du tabac ash blair et une bouteille de gin je vous paierai à mon retour signé David oula 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 un manteau et un chapeau un manteau et un chapeau une boîte de cigare 1er mars 1788 chère madame Richards j'ai beaucoup apprécié votre compagnie lorsque j'ai rendu visite à votre père le mois dernier je suis certain que vous souhaiteriez entendre le reste de mes réflexions sur les défauts de notre société je vous invite vous et votre père à un dîner le 8 avril dans mon manoir cordialement Edmund Klaus Lee il est canné depuis bilan beaucoup apprécié votre compagnie parce que j'ai rendu visite à votre père et moi dernier ok chère Marie voici un petit quelque chose de ma part pour votre journal pour vous je me battrai contre un tigre et je gagnerai signé Peter Batley le 5 mars 1788 il avait des cigares c'est sûrement Little Peep et David le fumeur de cigares lui a dit d'aller chercher du tabac il porte sûrement ce vêtement tout ça c'est de la supposition ok et là on les reconnait à leur gueule en fait si je vais dans les autres trucs je sais qui sont ces personnes oh la la oh c'est horrible un mouchoir brodé c'est du poison personne ne touche à rien et personne ne bouge je vais faire venir un médecin tout de suite après de toute façon lui ça nous rappelle que c'est Edmond Clauseley il a une clé une clé carotte et une clé bleue la clé Wabbit Edmond Clauseley Edmond Macmillan lui c'est qui plutôt mal en point j'ai de réperturement 4 pounds un shilling la dame ne respire plus et son visage est couvert de tâches toujours les ventailles les bagues et 4 livres attends elle s'appelait comment Marie je n'ai pas son nom mais elle s'appelle Marie Clouder ou je ne sais pas quoi ou Porter ou je ne sais plus on ne l'a pas je ne sais pas si elle s'appelle Marie je ne suis pas sûr qu'elle s'appelle Marie son visage est couvert de tâches on avait son nom tout à l'heure mais je ne suis pas sûr de l'avoir on sait qui c'est en tout cas un verre de liquide rouge partiellement vide un verre de liquide embray partiellement vide un morceau de rôti partiellement mangé cigare partiellement fumée une salade partiellement mangée un verre de liquide rouge partiellement vide une salade partiellement mangée un morceau de rôti partiellement mangé un verre partiellement vide de liquide trouble Un verre de liquide rouge partiellement vide Un verre de liquide transparent partiellement vide Une salade intacte Un verre plein de liquide trouble intact Un verre de liquide jaune partiellement vide Une salade partiellement mangée Un jeu de cartes Deux livres Une fourchette Ok donc lui il mangeait là Parce qu'il a sa fourchette et qu'il n'y a pas de fourchette Oh Une bouteille à moitié vide de liquide trouble Étiqueté tonique peptique Carafe presque pleine de liquide jaune Contenant des citrons Une bouteille à moitié pleine de liquide rouge Étiqueté vin Une carafe à moitié pleine de liquide ambré Étiqueté cognac Un bol de salade Un rôti Une bouteille opaque Étiqueté haut Personne boit de l'ose Oh mon seigneur ça n'a rien à voir avec moi Note à moi même Si tu te sens frustré dans ton travail Rappelle-toi de l'histoire du riche lord Qui épousa son âne Et tu te sentiras mieux Un shilling Une clé Petite clé simple Veillez à ce que la belle dame s'assoie à côté de moi Pendant le dîner Je vous donnerai un shilling Signé Peter Ah mais on se met bien là Oh la la Oh la la Ah Elle est là Avec des thunes Eh bien eh bien Edmund Vous aviez l'air plutôt satisfait Après le décès du vieux Et la place qui s'est libérée pour vous A la chambre des lords Faites attention à ceux avec qui Vous vous alliez J'ai beaucoup d'amis Et je m'occuperai rapidement de vous Si vous osez me contrarier Signé Lord George Bridges La révolution viendra pour les gens comme vous Espèce d'escroc Bientôt vous paierez pour vos péchés Contre les honnêtes gens Avec votre sang Avant-garde finale Edmund Cloudsley 8 janvier 1788 Une fois de plus Vous n'avez pas répondu à notre demande C'est le dernier avertissement que vous recevrez Vos transgressions à notre égard Exige réparation Le seul moyen d'action dont vous disposez De vous livrer à notre justice Dernière chance de repentir Serpent Nous lâcherons l'un de nos intendants sur vous Confrérie des Masques Cher oncle 1 février 1788 J'ai entendu dire que vous vous intéressiez A Lady Richards Je pense que vous êtes trop vieux pour elle Je lui ferai la cour à votre place Deuxièmement je vous prie de me prêter 300 livres C'est pas grand chose pour vous J'en ai désespérément besoin en ce moment Bien à vous Peter Battlet Mais putain mais il en a des lettres Madame Baker Date de début 1er août 1787 Poste Femme de vénage Salaire annuel 9 livres Ça s'appelait pas Baker Madame Impossible Cher Edmund Cela ne peut plus durer Depuis mon retour Et mon installation au manoir de Sébastien Il m'a demandé un soutien financier A 7 reprises Il manifestement incapable D'assumer une quelconque responsabilité pécuniaire Je vous en prie J'ai besoin de votre aide Mon cher frère Cordialement Rose Kubert Ah c'était Rose Kubert Elle c'est Rose Kubert C'est bon je m'en rappelle J'avais pas le nom Cher Edmund Macmillan J'aime votre idée en voyant le dans des colonies Où sa nature violente lui permettra de se sentir à l'aise J'ai entendu dire que vous dîniez avec Lady Marie Ok Et son père Lothar Un homme aisé Si Peter et moi nous joignions à vous Nous pourrions le séduire avec des récits d'aventure dans les colonies Afin de pouvoir l'expédier cordialement Rose Kubert Lady Marie et son père Lothar J't'horrible Bro c'est lui Lothar Lothar Lady Marie Alors par contre leur nom de famille A ces deux cons Qu'est-ce qu'on me dit là-dedans C'est vrai que Elle a été mariée avec Peter Batley C'est pas lui Peter Batley Je pourrais retourner dans les trucs d'avant Pour regarder Platonelle République idéale Vision d'une utopie avec ordre et structure Dr Abraham Anderton Code secret Des codes aussi triviaux que celui qui consiste à ne lire que le premier mot de chaque ligne Sont faciles à produire A brève échéance Mais extrêmement peu sûr et facile à décoder Prenons un exemple simple Monet comme dénominateur de la valeur a évolué et a beaucoup changé Entre de bonnes mains il s'agit d'un outil puissant Monet a changé main Ouais Là ça à traduire ça doit être chiant Platonello république idéale D'accord Ah Un flacon scellé étiqueté opium Deux bouteilles scellées de liquide trouble étiqueté tonique peptique En raison de la sensibilité de votre estomac Je vous conseille de vous abstenir de boire de l'alcool pendant le mois à venir Pensez également à boire un verre de tonique peptique avant de manger Pour éviter de perturber votre système digestif Alors ça c'est intéressant en plus le fait qu'il y ait la clé bleue Toi t'as la clé bleue et toi aussi Non le majordome et lui Alors du coup ça veut dire Potentiellement en effet lui a pu ouvrir le bazar Pour aller empoisonner le tonique Avec l'opium C'est pas clair Oh non mais attends Il y en a des pièces là La porte est verrouillée 3 shillings Un encrier Une pile de bougies Raolo Katulu Enfant des étoiles Souvenez-vous de prendre le quatrième de chaque rangée Mais oui c'est clair La porte est verrouillée Des shillings Un couteau Je changerai pas la règle selon laquelle le membre du personnel Qui travaille ici depuis le plus longtemps Obtient la chambre du bas Ne m'ennuyer plus avec de telles absurdités EC D'accord Quelqu'un voulait la chambre du bas Mais c'est réservé à celui qui est là depuis le plus longtemps Monsieur mademoiselle Le comte s'enlacer L'amant souillé de lucitanien Une fois que votre cible A ingérer le filtre d'amour Établissez un contact visuel Et maintenez-le aussi longtemps que possible La plupart des cas Les effets se font sentir au bout de deux jours En fonction de votre propre apparence Une paire de poupées Un brandy Une bouteille de liquide rose Partiellement vide Est-ce que le jeu est sexiste ? Eh bah mon cochon Petite bouteille remplie d'un liquide en vrai Une clé Quelques pièces de monnaie Un mouchoir de luxe Et une montre à gousser brillante Encore une clé Encore une clé Ankyman 2 Dents pour dents Ankyman 1 Versus darkhand rayé La porte est verrouillée La porte est verrouillée La porte est verrouillée La porte est verrouillée Meilleur tabac Un jeu de crochet Un poignard Un pistolet David Nettoyer la grange jusqu'à mercredi J'ai intention de continuer à expérimenter avec l'artefact Signe EC La porte est verrouillée Un pot scellé étiqueté peinture d'impression Ah bah les parasites Ils ont trop longtemps festoyer sur notre sang et notre sueur Ok L'encrier Un livre de shilling Pile de bougie 7 avril Cher journal Ce fut une journée ordinaire Essentiellement consacrée à la préparation du dîner de demain Je crois que le moment est venu pour moi De demander une augmentation de salaire Après toutes ces années Où j'ai travaillé loyalement ici C'est une conversation difficile à avoir Mais je renforcerai ma volonté Et j'en parlerai au maître demain Orthus L'esclave sage Des fables sur les souverains qui font réfléchir Porte vers l'extérieur Non verrouillée Pair de bouteilles opaques étiquetées O Sac de farine Un panier de pommes de terre Trois pains Quelques citrons Légumes coupés Un gros morceau de bidoche Madame Smith Deux oeufs et un pot de thé à chaque petit déjeuner Ouais Pas de nourriture lourde pour le dîner Vous êtes responsable de Little Pip Et de toutes ces courses Monsieur Walker Je dois être réveillé et habillé à 7h du matin Je m'attends à recevoir mon journal quotidien à midi Dame Baker Je m'attends à ce que toutes mes chambres soient nettoyées tous les jours Deux fois les jours où j'ai des visiteurs Nota bene Le travail de David Goran Exige qu'il arrive ou parte pendant la nuit Il n'y a pas lieu de s'en plaindre Signé EC A Madame Smith Pour ses trois ans de service Ouais et Madame Smith De toute façon elle fait la bouffe Et là dedans dans la chambre de la plus ancienne Essentiellement consacrée à la préparation du vignet de demain Donc Madame Smith Il fait la tambouille là C'est sûrement elle Ah faut que j'y parle c'est ça Merci ma chère Non je l'ai jeté Je lis plus une littérature aussi sale J'espère que les invités de notre maître sont satisfaits Et que Brian a tout servi selon les instructions Petite clé simple Le dîner aura lieu le 8 avril Enfin le le apparemment Tout doit être prêt avant midi Préparer le sanglier rôti La jeune Madame Richards Ne semble pas apprécier la viande C'est pourquoi il faut préparer un autre plat d'accompagnement Alors c'est Mary Richards Et Lothar Richards Toi t'as fait la bouffe On a dit que ton nom c'est Oh y'a trop de gens Oh casse les couilles Merde comment elle s'appelle Smith c'est ça Madame Smith Madame Smith Petite clé simple Cher Ada Je vais devoir utiliser cette lettre Pour partager de bonnes nouvelles Il n'y a substance dans les affirmations Selon lesquelles votre défunt mari A utilisé sa position Pour dilapider l'argent de l'église Le juge a décidé de retirer Toutes les accusations Et vous ne serez plus la cible De Rago sans fondement Espérons vraiment et sincèrement Que cela vous apportera du réconfort Repensez au livre Dark Times L'ignorance et l'impudence vont de pair La plume de Edward N Décrit bien cette triste réalité Alors restez fortes Que notre seigneur intendant Prenne soin de nos pauvres âmes Ada elle aussi Ah pas de bougies Attends mais pourquoi Elle lui prêterait des bougies Ce roman scandaleux La jeune Madame Richard Ne semble pas apprécier la viande C'est pourquoi il faut préparer Un autre plat d'accompagnement De parer le sanglier Donc on a bien le 7 avril Cher journal Ce fut une journée ordinaire Là il faut faire la bouffe Donc c'est bien elle Qui fait la bouffe en bas Elle a le menu et tout Pour autant Elle elle lui dit Je suppose que Je peux vous donner des bougies Pour votre chambre Mais elle a des bougies Donc c'est ça qui est bizarre Le 20 Bouteille pleine et scellée Avec un liquide rouge Étiqueté 20 Bouteille pleine et scellée Contenant un liquide embré Étiqueté cognac Donc après de toute façon Une fois qu'on va Se dire c'est telle personne Qui a fait le kill On pourra savoir Qui a la clé et tout Il y a le bail de la seringue aussi Le bail de la seringue C'est quelque chose Ah j'ai les manteaux Ils sont d'une grande qualité Alors attends Du coup Où est-ce qu'on avait trouvé La liste de tout le monde là Madame Baker Ada Baquet Ok Little Pip Machin Bidule Il reste qui là Qui c'est qui avait Les pistolets Celui qui a les pistolets Et qui fume la pipe H Blair Boîte de cigares Merde arrête Signé David J'en paiera mon retour La chambre de David La grange Monsieur Walker Ah non c'est David Goran Le travail de David Goran Exige que machin truc Mais il est pas là David Goran David Goran on le connait en plus Il a pas cette gueule là Est-ce que c'était lui David Goran Non Je sais plus comment il s'appelait Ce connard Et lui ça doit être Signé Peter La belle dame Lui c'est Peter Batley Ou je sais plus comment il s'appelle C'est pas Peter Baitley Si Peter Batley Et du coup lui c'est David Goran Ou Bakker Monsieur Walker Monsieur Walker Je dois être réveillé Habillé à 7h du matin J'attends à recevoir mon journal Qu'est-ce qu'il y a à midi Oh bah j'avais pas vu ça Il y a des clés qui partent de là-haut là Où est David J'ai pas l'impression qu'il soit là Parce que lui il a un message de David Goran Comme quoi courant en ville et prenez moi du tabac Une bouteille de gin Je vous paierai à mon retour Aïe voilà Je vous paierai à mon retour Donc David Goran n'est pas présent là Du coup l'autre c'est bien Baker Le majordome Enfin Walker Mais alors son prénom Je crois qu'il est donné là Tu as-tu ma tante espèce de diable Toi t'as moi-même Si tu te sens frustré dans ton travail Rappelle-toi de l'histoire du riche lord Qui épousa son âme Et tu te sentiras mieux Walker Texas Ranger Où est-ce que je l'avais ça Walker Attends Horrible Parvenir un médecin Alors plutôt mal en point Ça a tué ma tante Cette espèce de diable Signé Peter Batley Note à soi-même Après j'ai tellement de textes partout George Bridges Lady Richard Oui Je vous prie de me prêter 300 livres Bien à vous Peter Batley L'avant-garde finale Alors mais est-ce qu'il y avait un endroit Où ça parlait de ça ? Madame Baker Date de début Post femme de bénage Ouais ça ouais Rose Kubert Qui veut venir machin Alors Lady Marie Et son père Lothar Un homme aisé Si Peter et moi Nous venions à vous Tout ça c'est bon Merde mais comment il s'appelle Ce bâtard Il doit être dans la chambre La quatrième de chaque rangée Faire de poupée en brindille Une bouteille de liquide rose Partiellement vide C'est de retrouver le nom De l'autre con Je pense l'avoir vu quelque part Il y a quelqu'un qui dort là Genre C'est peut-être David Goran Bah non David Goran Il dort ici je pense David dort là Là c'est Mrs machin Je pense que elle La nouvelle Comment elle s'appelle Ada Baker Elle dort ici Parce que le jeu est sexiste Et qu'elle a la littérature Littérature du cul Et lui il est là-haut Bah alors ça me donne pas son nom Souvenez-vous de prendre le quatrième De chaque rangée Enfant des étoiles Raolo Katulu Un ancrier Trois chignes Pourquoi est-ce que j'ai loupé son nom à ce débile Quoi apprécier votre compagnie lorsque j'ai rendu visite à votre père le mois dernier Je suis certain que vous souhaiteriez entendre le reste de mes réflexions sur les défauts de notre société Je vous invite vous et votre père à un dîner Signer une moon Ah chère Marie Il va s'y passer un petit quelque chose de ma part pour votre journal Pour vous je me battrai comme Ouais Victor Batley va vraiment la draguer de zinzin De toute façon il me reste quoi David Goran Brian Monkey Man Dark Hand George Bridges C'est pas lui J'ai trouvé un Brian quelque part Mais je sais plus où Où est-ce que j'ai trouvé le nom Brian Ça doit être Brian Oui c'est Brian Mais alors où est-ce que je l'ai trouvé je sais plus J'ai trouvé le mot Brian quelque part j'arrive pas à retrouver J'aurais bien le retrouver mais Je sais plus où j'ai trouvé ça J'avais trouvé un Brian mais je sais plus où Bref ça c'est fait Et les emplacements vides Ah Brian Walker Tu es en haut Si le jeu est sexiste Ada Baker est ici David Goran Il est là Lucia Smith est en bas Et alors qui dort entre le cabinet et la cuisine Ça va être Little Pip quoi Il y a une entrée là Il y a une porte Mais il n'y a pas de porte Ouais non mais non Little Pip ne peut pas avoir tout ça Ça me paraît très bizarre quand même Il faut que ce soit un voleur quoi En fait ce qui est bizarre c'est que je ne comprends pas l'accès là Il n'y a pas de porte Je sais pas comment tu viens là Mais pour autant le vêtement est très petit Donc peut correspondre à un vêtement de Little Pip Le lit est plus petit aussi Et je vois juste pas comment il y va en fait L'histoire du riche lord qui épousa son âne Et tu te sentiras mieux Des fables sur les souverains qui font réfléchir Ça se trouve c'est lui le plus vieux Mais il n'y a rien pour l'instant qui me dit On attend à recevoir mon journal quotidien à midi Il n'y a pas lieu de sans plein Ça c'est sûr c'est David Le truc c'est que ça pour moi genre J'ai jeté je lis plus de littérature aussi sale J'espère que les invités de notre maître sont satisfaits Que Brian a tout servi sur les instructions Ah peut-être qu'elle cuisine avec Brian Ah bah voilà Brian Bah il est là Brian je suis con Ça se trouve Brian fait la tambouille avec elle Il fait le service Elle a fait le ménage Et du coup on pourrait inverser la position de Brian Et la position de... Est-ce que ça malheureusement Le compte s'enlacait la mensouillée de Lucie machin Souvenez-vous de prendre le quatrième de chaque rangée Le problème étant aussi qu'il y a cette histoire de bougie là Je vais vous donner des bougies pour votre chambre Il y a substance dans les affirmations Sur lesquelles votre défunt mari Utilise sa position pour dilapider l'argent de l'église J'espère vraiment et sincèrement Que cela vous apportera du réconfort Repensez au livre Dark Times L'ignorance et l'impudence vont de paix La plume de Edward N Décrit bien cette triste réalité Portus Il n'y a pas de livre Bon il faudrait que je regarde aussi S'il n'y a pas des trucs secrets Pas là-dedans en tout cas Le quatrième de chaque rangée Je ne vois pas quelle logique j'ai loupé Sur les emplacements J'ai dû en louper une Mais pour l'instant je ne vois pas Au niveau de la table Au niveau de la table Qu'est-ce qu'on peut deviner Déjà Jean-Michel qui n'avait pas de fourchette C'est Peter Batley Peter Batley il me semble qu'il voulait être juste à côté Il avait payé cher Enfin payé cher Il avait payé Veillez à ce que la belle dame s'assoie à côté de moi Pendant le dîner Je lui donnerai un shilling Donc à côté de moi Ça peut être là ou là Salade partiellement mangée Ah mais elle ne va pas s'asseoir à côté de Ce n'est pas vrai qu'elle fume de zinzin quoi Donc David Goran il est parti Le fumeur de cigares David Goran est sûrement à sa droite Si je ne dis pas de bêtises Il ne bouffe pas de viande lui Et à sa gauche il aurait Marie Richards Reste deux personnes Morceau de rôtier Ver de liquide transparent Partiellement vide Plein de liquide trouble intact Salade intact Salade partiellement mangée Là il y a le bail Lui il doit prendre un truc avant de bouffer C'était quoi déjà En raison de la sensibilité de votre estomac Je vous conseille de vous abstenir De boire de l'alcool pendant le mois à venir Pensez également à boire un verre de tonique peptique Avant de manger Pour éviter de perturber votre système digestif Et le peptique il ressemble à quoi déjà ? Liquide trouble Ah mais il casse les couilles Il est censé le boire avant Verre de liquide transparent Partiellement vide Transparent c'est l'eau Bah après il peut boire de l'eau Mais il est censé pas boire d'alcool Donc ça devrait être lui là Ça devrait être Edmond qui préside En plus il préside Et elle Il préside pas vraiment sur la map Elle elle en a bu un peu En fait potentiellement c'est lui Qui était visé Parce que du coup Elle en a pris aussi Alors que c'est lui qui est censé en boire tout le temps Je pense c'est un truc comme ça Rose cubert Qu'est ce que j'ai chié là dessus Ah bah les Richard Elle fume pas le cigare quand même Ce serait un peu gros quand même Est-ce que j'aurais inversé la position des deux Mais il est censé ne pas boire d'alcool Ouais non on est d'accord Des emplacements incorrects remplis Attends mais c'est bizarre Deux emplacements au moins Sont incorrects Attends mais Il est où le père là Ou alors Putain je suis con En fait David Goran Il est pas du tout venu au repas C'est juste l'Otah Richards Qui est présent en fait Voilà C'est juste que lui aussi Aime bien fumer un gros cigare quoi En même temps Ça fait sens Parce que David Goran Il est pas censé bouffer la table des maîtres Il travaille pour Edmund Klaus Lee Mais voilà Il fait pas partie du repas Bon très bien Alors par contre Là j'ai vraiment chié Dans mon sgag quoi Quelqu'un qui voulait Edmund Klaus Lee Meur je pense Ça ça change pas Et donc Machin a empoisonné Le peptique Tonics Et a caché la clé nécessaire Dans un Matelas Sac Ouais Sûrement le sac Qui était là-bas Attends Au dîner C'est Rose Kuber Qui en a pris Et qui est mort Alors Qui voulait Qui mort Maintenant c'est le moment De La clé nécessaire Deux bouteilles scellées De liquide trouble Étiqueté tonique peptique Bleu Bleu Ici c'est du vin et du cognac La clé nécessaire La clé bleue Ça qui me paraît bizarre C'est que La clé nécessaire Ce serait la bleue Vu la gueule du cadenas Mais Lui il a une clé bleue aussi Est-ce qu'il y a un autre endroit Où j'ai vu une clé bleue Déjà Là il y a la seringue C'est un peu chelou Ça va être la seringue De poison Qui a servi A en foutre Dans le tonic Moi du tabac Je blair Une bouteille de gin Je vous paiera mon retour Ça c'est le manteau Du daron De Lady Richards Alors Je suis certain Que vous souhaiteriez Entendre le reste De mes réflexions Sur les défauts De notre société Je vous invite Vous et votre père A un dîner Lui il est amoureux Il veut se la faire D'accord Elle a compris Tant que j'ai pas la logique Des chambres De toute façon Ça va être bizarre Le dîner aura lieu Le 8 avril Tout doit être prêt Avant midi Préparez le sanglier rôti Jeanne Madame Richard Ne semble pas apprécier la viande C'est pourquoi Il faut préparer Un autre plat d'accompagnement On a pas tout ce qui est viande Ah si on a le rôti C'est vrai que c'est pas Non plus Non plus En fait C'est pas totalement improbable Que ce soit dans la viande Le père en mange pas La fille n'en mange pas Peter il en a mangé Donc c'est un peu bizarre Edmond on a pas bouffé Morceau de rôti Partiellement mangé Ah s'il est pas con Il se démerde pour que ce soit On va pas dans le sien Il y a de l'eau Cognac Carafe presque pleine De liquide jaune Contenant des citrons En fait ce qui est intéressant En fait ce qui est intéressant C'est que ce sac là Qui cache des clés Qu'est-ce qu'il ouvre ce truc En fait ce qui est un peu Troublant c'est que techniquement Si t'empoisonnes la bidoche Il te faut la clé marron J'imagine celle-là Il te faut avoir la clé marron Mais en fait Bah si c'est elle qui l'a Et qu'elle habite là Potentiellement Tu peux avoir besoin Juste des clés de chambre Tu vois Mais c'est les clés simples Les clés de chambre Je pense Les simples Petites clés simples Ils ont chacun une clé simple Genre lui il a la petite clé simple En plus d'avoir la clé Bleue Et la clé cadenas Love là Il a accès au vin Et au cognac Il a accès à tous les alcools Cabinet cuisine Plus ça va Plus je me dis Que ça fait vraiment sens Que ce soit Little Pip Qui habite là Parce que genre Ce qui est bizarre C'est toutes ces clés Genre il lit des BD Parce que c'est un gamin Alors le fait Qu'il ait des trucs Comme ça Ça m'étonne Et surtout Comment on rentre A cet endroit Je comprends toujours pas Je vois pas l'entrée Est-ce que ça C'est une Si Il y a un petit escalier là Donc j'imagine Qu'il doit y avoir une trappe Ou un truc Qui permet de passer De là à là Bon bref Comment j'ai pu me foirer Sur l'ordre Des gens Qui sont là-dedans En fait Ça je comprends pas Comment je me suis chié David Goran C'est quasi impossible Puisque c'est lui Qui fume Il aime bien le HBlair Puis bon C'est lui Qui a bizarrement Les trucs de baiser Puis en plus Il a un message Signé David Elle veut faire la bouffe Est-ce que Est-ce que je me serais Juste trompé Souvenez-vous De prendre le quatrième De chaque rangée Est-ce que je me serais Juste trompé Entre les deux Mais je sais pas Non non Mais d'accord que non Des emplacements Incorrectement remplis Euh Il donne où ce bâtard Ce qui m'étonne un peu Ce qui m'étonne un peu C'est qu'on a pas La chambre du maître Et où la chambre du maître Est-ce qu'il y a une pièce Qu'on voit pas Genre Il dort nulle part Le bug Et puis en plus Il va pas dormir Avec les grouillots Il y a peut-être Une pièce qu'on a pas Je pense Ryan Holker Ada Baker Des emplacements Incorrectement remplis Je me demande Si ça c'est pas Ça veut pas dire Que j'ai même mis Des trucs Que je devrais pas mettre En fait Des personnages Qui devraient même pas Être là-dedans Je voulais de mon Clansely mort Et donc machin Empoisonner le tonic A cacher la clé nécessaire Moi je pense Que ce qu'on Genre L'avant-garde Finale Veux Et nous Caudly mort Ça on le sait Genre c'est là-dedans Signer l'avant-garde Je sais plus s'il l'a foutu A la poubelle Je crois Occuperai rapidement De vous Si vous osez Me contrarier Pas de plus Vous avez pas répondu A votre demande C'est le dernier avertissement Que vous recevrez Vos transgressions A votre égard Exige réparation Le seul moyen d'action Dont vous disposez De vous livrer A notre justice D'ailleurs chance De repentir Serpent Où nous lâcherons L'un de nos intendants Sur vous Confrérie des masques La confrérie des masques Attends La révolution viendra Pour les gens comme vous Espèce d'escroc Bientôt vous paierez Pour vos péchés Contre les honnêtes gens Avec votre sang L'avant-garde finale Il y a plein de gens Qui le veulent mort La confrérie des masques Parce qu'après je l'ai pas Dans le L'un de nos intendants J'essaie de lire Les trucs codés Voir s'il y a pas quelque chose On me dirait pas Mais si l'avant-garde Je sais pas qui fait partie De l'avant-garde là-dedans Un jeu de crochet Lui il peut accéder partout Expérimenter avec l'artefact En voyant le dans des colonies Où sa nature violente Le permettra de se sentir à l'aise J'entends lui dire Que vous dîniez Avec Lady Marie Et son père Lothar Un homme exécipiteur Et moi Nous joignions à vous Nous pourrions le séduire Avec des récits d'aventure Dans les colonies Afin de pouvoir l'expédier Cordialement Rose Hubert Et tu veux séduire qui là C'est Little Pip Qu'il faut envoyer dans les colonies Parce qu'il est trop violent Ce bâtard Ouais Dame Baker Date de début 1er août 1787 Poste femme de ménage Salut annuel 9 livres Annuel 9 livres 1er août 1787 Donc elle sait même pas un an Qu'elle est là Madame Smith 3 ans de service C'est une dinguerie Par le repas Elle est en bas David Mekou Il est là Bon En plus Mettre Brian Walker En haut Ça fait sens de fou Parce que genre Il se parle à lui même Il s'écrit des notes Genre il a à moitié Il a du mal à la comprenette Note à moi même Si tu te sens frustré Dans ton travail Rappelle toi De l'histoire du riche lord Ça fait totalement sens Souvenez-vous De prendre le quatrième De chaque rangée Ou alors C'est un message Que quelqu'un lui a donné 3 shillings Et 2 pence Ah mais les livres En fait c'est vénère Parce qu'on a eu Les shillings Les pence On a eu les C'est quoi Les gold là-dedans C'est la livre Justement en fait Je ne changerais pas La règle sur laquelle Le membre du personnel Qui travaille ici Depuis le plus longtemps P'tient la chambre du bas On n'y est plus Avec de telles absurdités Pourquoi il voudrait La chambre du bas La baker Il y a une logique Qui me manque totalement Là Chaque petit déj Deux oeufs Un pot de thé Pas de nourriture lourde Pour le dîner Vous êtes responsable De little peep De toutes ces courses Les chambres sont nettoyées Tous les jours Deux fois les jours Où j'ai des visiteurs A part me donner Le nom des gens Pas pas trop Ce que ça fait ça Travail Exige qu'il arrive Ou parte pendant la nuit Ouais Super Non verrouillé 3 pains Mais la bitouse Débile Pourquoi Edmond Macmillan Il a pas de lit C'est quand même Assez bizarre ça C'est à dire que même S'il a un lit Bah il y en a un Qui a pas un lit Retourne voir un truc La révolution Viendra pour les gens Comme vous Espèce d'escroc Vous paierez Pour vos péchés Contre les honnêtes gens Avec votre sang Et surtout là Il faut bien se dire Que la La statuette C'était Wright qui l'avait Et là On vient d'avoir Ash Blair Qui l'a fumé Et récupérait sûrement La statuette Comme par hasard Ash Blair Il vend du tabac Aussi Il serait de mèche Du coup En soit il est de mèche Il a refilé la statuette A lui C'est quand même bizarre Qu'il ait la statuette Genre on est passé D'un moment Où il l'avait pas L'autre se fait fumer Dans la petite sirène Maintenant la statuette Elle est là Je vois pas pourquoi J'ai pas les bons Little pip Le problème C'est que je vois pas D'autres logiques Je vois pas d'autres logiques Et pour autant Ma logique fait pas sens Parce qu'elle Elle demande des bougies Bien sûr que je peux Vous donner des bougies Pour votre chambre Bien sûr que je peux Vous donner des bougies Bougies Pas de bougies Après On peut jouer la logique Ça c'est un couteau à manger On peut jouer la logique Elle a plus de bougies Donc c'est 100% elle Et elle a un couteau Pour manger Donc Lucia Smith Elle est là Ça voudrait dire Que le plus ancien C'est Brian Walker Ok Donc fallait jouer la logique C'est à dire que C'est pas parce qu'elle a Le truc des 3 ans Qu'elle est cuisinière Et tout Que ça passe Et de fait elle ment Puisqu'elle a bien La lecture graveleuse Quand même Elle dit Je l'ai jeté Je lis plus De littérature aussi sale Mais en fait Elle continue à le lire Et elle a plus de bougies Donc ça veut dire Que Brian Walker Il est là depuis longtemps Je crois que le moment est venu Pour moi de demander Une augmentation de salaire Après toutes ces années Où j'ai travaillé loyalement ici C'est une conversation Difficile à avoir Mais je renforcerai ma volonté Et j'en parlerai au maître demain L'esclave sage Et en plus Ça fait totalement sens Avec ce qu'il dit C'est à dire que Rappelle toi De l'histoire du lord Qui se marie avec un nan Ça je l'avais capté aussi Avec les fables Sur les souverains Mais bon C'est pas grave On a perdu du temps Pour rien Mais c'est pas grave Même si on a tout le monde Donc qui machin voulait machin mort Et donc truc L'empoisonné avec le tonic A cacher la clé nécessaire Dans un truc Des clés On n'en a pas Des masses Là il n'y a pas de clé Là il y a une clé Et dans quoi C'est un oreiller ça Oh matelas Sac Ah c'est le matelas Je sais pas ce qu'on regarde Ça peut être le poison Et s'il a une nature violente Putain mais si le gamin A tué Attends mais pourquoi C'est un peu tiré par les cheveux Mais c'est pas impossible Que des clés cachées Sinon il y en a là Le problème c'est que de toute façon Ces clés ne donnent pas accès A ce qu'il faut Venez vous de prendre Le quatrième de chaque rangée Ada Baker Utiliser dans Utiliser substance Pour retirer Cible Sincèrement Si on considère Que c'est des rangées de mots Après compter les 4 Oui Sincèrement dark end Intendant Transgression à notre égard Exige réparation Le seul moyen d'action Non disposé De vous livrer à notre justice Dernière chance de repentir Serpent Ou nous lâcherons L'un de nos intendants Confrérie des masques Mais Dark end rayé Utiliser substance Pour retirer cible Sincèrement dark end Fin d'entendant On paraît un peu gros Ça me paraît gros de fou Les intendants dark end Voulaient Edmund Cloudsley mort Et donc Ada Baker A empoisonné le tonic A caché la clé dans Elle a pas empoisonné le tonic Du coup Ah si Mais pourtant C'est pas la bonne clé Qui va dedans Attends moi Ada Baker a reçu Les instructions codées De l'intendant dark end Pour empoisonner Edmund Cloudsley D'accord Elle a utilisé sa capacité A se déplacer librement Dans les pièces Pendant le nettoyage A fait une copie De la clé de l'armoire A pharmacie Elle a utilisé une seringue Pour empoisonner une bouteille Scellée de tonic Peptique Ça ouais Cependant Au cours de la fête Rose a demandé du tonic Elle a bu en premier Elle est morte du poison Ça j'avais compris Mais elle est partie Sur la clé Elle a utilisé sa capacité A se déplacer librement Dans les pièces Pendant le nettoyage Oui Elle a fait une copie De la clé de l'armoire A pharmacie Ah mais en fait En fait En fait la couleur N'importe peu Bah ouais Elle l'a La clé C'est celle-là En fait Ok bon C'est bon C'est bon J'ai tout En vrai Si on n'avait pas Galéré sur Si on n'avait pas Galéré sur la position Des Des chambres Ce serait allé Beaucoup plus vite Parce qu'en fait Une fois que t'as La position de la chambre Ça paraît assez logique Que comme Tu cherches Une clé cachée Ça va être Soit en coupable Bah la clé Qui est cachée là Mais bon Little Pip Y'a pas trop de moyens De retrouver quoi que ce soit Soit Ada Baker Et Ada Baker Elle a comme par hasard Un message Et également Dans sa chambre Elle a le utilisé Quatrième rangée Calé avec Le truc des codes Donc bon Tranquille Mais ça commence A être un peu chaud Quand même C'est pas gratuit C'est vraiment pas gratuit Du tout On se fait un petit Chapitre 6 Enfin Partie 6 Du chapitre 2 Les événements Explosifs Dans la cabane Forestière Alors Oula Berkham Atelier Homme de main Alloué Dans la région De Timberbrook Billy Cracker Gang Dogwood Bagarreur Voleur Hardy Ab L'atelier De Berkham Bagarreur Possède un chariot Little Billy Gang de Hobbes Cambrioleur Entre par les cheminées Jack Nails Auberge de Timberbrook Cambriolage Cadena Ok Une boîte de confiserie Des chapeaux La musique est très cool Fait la gueule le cheval Brown C'est tout Ah ben Ok Un épouvantail dans un cercueil en bois L'homme respire mais semble avoir perdu connaissance Un pistolet chargé Une clé L'un des anciens de l'hospice A rendu la mière Je ferai en sorte qu'une charrette soit utilisée pour transporter le cadavre Si vous m'indiquez la marche à suivre Et faites vite avant qu'il ne l'enterre Je veux pas déterrer ce macchabée Je me soucie pas des moyens que vous utilisez pour acquérir ce dont j'ai besoin Mais n'oubliez pas d'être discret comme toujours Notez que je veux pas qu'il soit trop décomposé Plus la mort est récente mieux c'est Il veut un cadavre Ok ok Le mec veut récupérer un cadavre Ah EC voulait un cadavre apparemment Tout le monde vous devez pas vous rendre dans un village ou une ville sans la permission Vous devez en aucun cas divulguer l'emplacement de la cabane Monsieur David Goran vous êtes responsable de la sécurité de l'armement Comme d'hab Madame Lucia Smith la cuistot Vous goutterez tous les plats que vous préparerez Avant qu'il ne me soit présenté Little Peep vous êtes responsable de Black Bestia Sûrement le chien Et de Golden Dubloun Tous deux doivent être nourris quotidiennement Edmund Clawsley Est-ce que c'est David Goran qui est mort là ? Ah par les dieux qu'est-ce que c'était ? Un cambrioleur gentleman frappe à Westbrook Le tristement célèbre voleur Walter Keane Accompagné d'un certain nombre de complices anonymes A braqué une diligence sur la route sud menant à Westbrook Le scélérat a dépouillé les passagers de tous leurs objets de valeur A embrasser une jeune femme puis est parti Il s'agit déjà du cinquième vol commis par l'infâme gentleman Il apparaît vêtu d'un costume impeccable Et d'un nouveau chapeau dans le dernier style de la ville La récompense pour la capture de Walter Keane A été augmentée à 100 livres Allez Dubloun, allez ! Donc Dubloun, le clébard Bon, Little Pip Sa grand-mère Smith, c'est quoi son nom déjà ? Lucia Smith Ok, ça c'est du clébard Dubloun Golden Dubloun Une épée Une bague avec un rubis Une confiserie emballée Un pistolet chargé Alors, est-ce qu'on est sur du Walter Keane, là ? Le scélérat a dépouillé les passagers de tous leurs objets de valeur Je pense que c'est le cambrioleur gentleman Il a un masque, là Il a un chapeau dernier cri Ce serait Walter Keane, ça ? Wow Donc c'était une porte barrée Elle a été arrachée Un tesson de vase Une massue Edmond Cosselet ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Jacques Chirac ? Oh là là, tu me casses les couilles, Edmond Oh non, non, non Attends, je reviens Déjà, on fait les gens, là Deux secondes Edmond Cosselet Une pomme pourrie Une pomme verte Un petit poids est attaché à un levier abaissé situé à l'arrière de l'idole Ah Un jeu de crochet Oh, ça c'est David Gohan Mon grand ami Une scie J'ai enfin l'emplacement de ma cible Rendez-vous le 10 novembre Vendredi À l'auberge Timberbrook Apportez tous vos outils Vous recevrez votre part Comme nous l'avons convenu Signé Walter Keane Ah donc, non C'est sûrement pas David Gohan Quoique Un tesson de vase Ça doit être des keumés Qui ont été recrutés par lui, là Gang Dockwood Bagarreur, voleur Hardy Hab L'atelier de Birkham Bagarreur Possède un chariot Bah oui, bah Lui, il a été recruté C'est sûr Parce qu'ils sont venus avec le chariot Little Billy Gang De Hobbes Cambrioleur Entre par les cheminées Jack Nails Auberge de Timberbrook Cambriolage Cadenas Évidemment, il aime mieux les chapeaux Dernier cri Boîte de confiserie Alors attends Du coup, on sait qu'il y a le mec Avec le chariot Alors lui, ça a juste l'air d'être Un connard Rendez-vous L'auberge Timberbrook Apportez tous vos outils Vous recevrez votre part Comme nous l'avons convenu Walter King Donc si lui, il a des outils Atelier Ouais, atelier Birkham Allez Atelier Birkham Tuez machin Birkham Je sais plus qui Eh ben Hardy Ab Oui, pardon Hardy Abe Bagarre, voleur Ça doit être Billy Cracker En vrai Franchement, si c'est pas Billy Cracker Celui-là Et du coup, je pense Je pense que c'est David Goran Qui est mort Ou pas Ça fait sens Parce qu'il est souvent là Pour les Pour les protéger Bon, attends Quoi qu'il ressemble pas trop A David Goran Là, si Je sais plus Plus la mort est récente Mieux c'est Les anciens de l'Hospice A rendu l'âme hier Je fais en sorte Qu'une charrette soit utilisée Pour transporter le cadavre Si vous m'indiquez La marche à suivre Je fais en sorte Qu'une charrette soit utilisée Pour transporter le cadavre Donc si ça se trouve La charrette n'est pas Donc Ah, j'avoue que la charrette C'est peut-être pas Tu sais qu'il y avait des bonbons aussi Ah, lui La charrette N'aurait pu ne pas être Pour les voleurs Bref J'ai pas fini de regarder tout Alors, qu'est-ce qu'il y a là Le vide V1 Cela n'a tout simplement pas fonctionné Après avoir visé le récipient scellé Et activé l'idole L'air et le récipient ont disparu A mieux réflexion Il s'agissait d'une erreur évidente J'ai essayé avec cette entrée C'était une nette amélioration La quantité d'air a diminué Mais curieusement Le vide n'a pas été complètement créé Dans le récipient scellé Filtre d'or La cible doit contenir de l'or Pour que ça fonctionne L'eau de mer est une cible appropriée Par exemple Cependant il faudrait Une grande quantité d'eau de mer Pour obtenir un rendement significatif Peut-être devrais-je l'essayer Sur un navire en pleine mer Première étape Obtenir de l'or En visant la cible Deuxième étape Vise un récipient vide Pour le récupérer Effet inconnu 14 Si les implications sont celles Que je suppose Il pourrait s'agir D'une découverte extraordinaire L'étape suivante Consiste à passer des fruits A une matière organique Plus avancée Je la demandais à David De m'apporter un cadavre Pour d'autres expériences Il s'agit d'une urgence vitale Il veut voir S'il ne peut pas Faire revenir en arrière L'état de décomposition D'un cadavre Et du coup Faire revivre les gens J'imagine Promotion spontanée Vous ne pouvez pas combiner La cible Il n'est pas congelé avant Intéressant Dans la vitesse à laquelle La chaleur augmente Semble être influencée Par la force avec laquelle J'appuie sur la gâchette Et par le temps Que j'ai utilisé avant Observation La congélation rapide De la cible Peut avoir des effets Secondaires curieux Par exemple Je devrais faire attention Parce que je congèle De l'eau dans une bouteille Scellée Elle a explosé Et les éclats de verre Ont volé partout Ok Ça va demander à David De m'apporter un cadavre David sécu En appuyant sur la gâchette Si l'entrée du glyphe Est significative L'idole effectuera L'action prévue Sur la cible Qu'elle peut voir Si son oeil est rouge Il est prêt pour machin Il deviendra bleu Par la suite Si l'oeil est bleu Vous pouvez faire une entrée Et il deviendra rouge Par la suite L'histoire est chargée Je ne me récupère tous les mots Alors attends Parce que du coup L'idole est bleue Donc c'est qu'elle a dû faire Une action rouge Elle s'est déclenchée Elle a fait une action rouge Elle s'est déclenchée Elle a fait une action rouge Ça a dû faire congeler Je pense Ça a dû congeler Et exploser Il va y avoir des effets secondaires curieux Par exemple Je devrais faire attention Parce que je congèle de l'eau Dans une bouteille scellée Elle a explosé Genre là Il y avait un vase Plein de flotte Ou je ne sais pas quoi Et en fait Les gens rentrent Et paf Ça explose Et ils se prennent ça dans la gueule Clac Clac Petit pot est attaché A un levier abaissé Si tu es à l'arrière de l'idole Clac 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 Ce qui est bizarre C'est que Selon les symboles Ouais Bah non Ça devrait être Combustion spontanée Du coup Ah attends Si l'oeil est bleu Vous pouvez faire une entrée truc Il deviendra rouge par la suite Si l'oeil est rouge Il est prêt pour Il deviendra bleu par la suite Bon Du coup normalement C'est bien David Toi tu es bien David J'ai dû je pense Me tromper sur Sur Billy Cracker Il y a des emplacements vides Ok Alors attends David David Garne Billy Cracker Gang d'Okwood Bagarreur voleur L'atelier de Birkam Bagarreur possède un chariot Little Billy Gang de Hobbes Cambrioleur Entre par les cheminées Embriolage de Cadna Jack Nails En fait Ce qui me paraît Un peu chelou C'est que Jean Michmuch Pardon J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu En plus ce bâtard Il a juste une massue Et lui il a deux symboles Je sais même plus ce que c'est Je crois qu'on l'a déjà vu ça Rendez-vous à l'auberge Timberbrook Black Bestia Ça doit être le Le cheval en fait Bon Pourquoi j'arrive pas à trouver Bah non le cheval C'est pas eux Je suis con Bah du coup Black Bestia Je sais pas qui c'est Auberge de Timberbrook Cambriolage Cadna Jack Nails Parce qu'on est à l'auberge En fait Mais je sais pas Ce serait étonnant C'est Jack Nails lui Genre il est auberge Et il est trahi Non ce serait trop bizarre Ah pardon Hardy Ab Après il reste Little Billy Et Billy Cracker Ah Billy Cracker J'ai essayé Il reste Little Billy Mais bon si c'est Little Billy Je l'ai vruit de force Ok 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 Qu'est-ce que j'ai chié Là-dedans Little Pip Lucia Smith David Goran Golden Doublon Qu'est-ce que j'ai chié Dans l'histoire Allez Doublon Allez Qu'est-ce que j'ai chié Moi Bah Ça me paraît tellement pas clair Surtout qu'en fait Ils ont pas crocheté Ils ont défoncé la porte Donc C'est assez étonnant Mais Cambriolage cadenas Cambrioleur Entre par les cheminées Il me semble pas Qu'ils soient entrés Par la cheminée Ils sont entrés par devant Ils ont pas cadenassé Donc pour moi C'est vraiment Billy Cracker Le bagarroir voleur Et l'autre Qui possède un chariot Hardy Hab Billy Cracker Pourquoi c'est pas passé ça Pas rempli correctement Attends mais C'est quand même grave là Lucia Smith Little Pip David Est-ce qu'il y a un truc Que j'ai mal lu là ? En fait je pense Que le seul truc Que j'ai pas C'est ça Et que je comprends pas C'est censé vouloir dire quoi Ça Je sais pas du tout Ce que c'est censé vouloir dire On dirait un marteau Et un marteau Genre deux marteaux Est-ce que c'est pas Le symbole qu'il y a sur la charrette ? Y'a pas de symbole Sur la charrette Bah je sais pas Bah je sais pas Est-ce que j'ai chié Qu'est-ce que j'ai chié Machin avait besoin d'un truc Bon Edmond Kozli Vas-y attends On va commencer à voir si je peux pas J'ai besoin d'un cadavre Ah ça y est je l'ai Donc Walter Keane Avec ses complices A livré Un cercueil Ce qui leur permet de rentrer Il a livré Un épouvantail On a pas épouvantail On a que cercueil En entrant Y'a quelqu'un qui a poignardé David Mes couilles David Goran Le problème c'est que c'est plus simple Quand t'as tout le monde Quoi Il l'a poignardé ou Est-ce qu'il l'a Non il l'a assommé L'homme respire mais sans avoir perdu connaissance Donc il s'est fait assommé Le problème c'est que celui qui assomme C'est celui qui a la massue Bon bref En attendant Edmond Kozli Encore une fois Un machin La quantité de trucs Dans un truc scellé Dans un vase scellé Quand nanin et nanin Sans entrer dans la pièce Le truc a explosé Les a tués Le vase Ou l'air Enfin la matière Bref On prend un peu les bails Mais De toute façon Les deux qui posent problème C'est Hardiab et Billy Cracker En fait les autres Si c'est pas ça Genre vraiment Y'a un problème Y'a vraiment un problème Si Lucia Smith C'est plus Lucia Smith Il en perd son chapeau Confiserie emballée Parce qu'on peut pas non plus Alors bah j'étais pensé Qu'ils aient pas inversé Les rôles eux-mêmes Pour pas se faire choper C'est plus bizarre Non ça c'est vraiment Le sac de Walter King Donc Walter King C'est sûr que c'est lui Il reste ces deux cons là Je sais pas Hardy Haib Billy Cracker Oh Ok On sait toujours pas qu'il y ait Black Bestiaux aussi. Ça doit être deux clé-barres, mais bon alors après. Black Bestiaux, j'imagine qu'il a le pelage noir. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Oui, il a des outils, ouais. Il a un jeu de crochet. Après ! Il est pas impossible que, par déduction, le bagarreur qui possède un chariot, ce soit Hardy Hab. Et du coup, lui, c'est pas Billy Cracker. C'est un mec qui cambriole. Notamment les cadenas, donc ça doit être Jack Nails. Ou alors, c'est plutôt Little Billy, parce qu'il a un truc de gang. De toute façon, c'est l'un des deux. Ça fait longtemps que j'aurais pu les bruits de force, mais je préfère vraiment essayer de comprendre les bails qui m'amènent à ça, parce que sinon, c'est pas intéressant. Quand j'avais fait... C'est pas Little Billy ? Pourquoi il aurait un truc de gang alors ? Je préfère vraiment essayer de comprendre la logique des trucs. Parce qu'en fait, du coup... Jusque-là, on pensait que Billy Cracker, vu qu'il a que une massue, c'était un bagarreur. Mais là, il y a Voleur aussi. Donc en fait, Hardy Hab, ça lui va bien mieux parce qu'il peut avoir le chariot ou rien ne l'empêche. Et pour autant, l'autre... Si c'est Jack Nails, je comprends pas trop, ouais. Parce que ça peut être lui, vu qu'il cadnasse. Mais j'aime pas, du coup, son tatouage. Parce que Imo, son tatouage... Fait plus penser gang, tu vois. Y'a pas gang, là, c'est auberge de Timberbrook. Pourquoi t'as un tatouage, ta grand-mère, genre ? Bon. Bref. Allons faire le truc, le livre. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent là-dedans ? Y'a les emplacements vides. Assommer, augmenter, diminuer, exploser, poignarder, tirer. Air, cadavre, cercueil, chaleur, eau, matière, or, vase. Alors... Alors ça, c'est l'or. Tuer de l'or en visant la cible. Viser un récipient vite pour le récupérer. Récupérer, transformer, obtenir. Alors... Donc ça serait diminuer et ça, ce serait augmenter, j'imagine. Augmenter avec le point. Sans le point. L'or. Je cherche quoi, sinon, après ? Symbole-là, symbole-là et symbole-là. On a l'air, on a la matière. On a explosé, poignarder, tirer. On a la chaleur. On a l'explosion. La vitesse à laquelle la chaleur augmente. Augmenter. Chaleur. Faut faire attention lorsque je congèle de l'eau dans une bouteille scellée. Elle a explosé, les éclats de verre envolé partout. Commotion spontanée et congelée. Augmenter. Augmenter, diminuer. Augmenter, c'est avec le point. C'est un peu bizarre, du coup, aussi. La vitesse à laquelle la chaleur augmente semble être influencée par la force avec laquelle j'appuie sur la gâchette et par le temps que j'ai utilisé machin avant. Congération rapide de la cible pour avoir des effets secondaires curieux. Alors. Alors, viser le récipient scellé et activer l'idole. L'air et le récipient ont disparu. Après mieux réflexion, il s'agissait d'une erreur évidente. Le vide version 1, le vide version 2. J'ai essayé avec cette entrée, c'était une nette amélioration. La quantité d'air a diminué, mais curieusement, le vide n'a pas été complètement créé dans le récipient scellé. Attends parce que... Diminuer, augmenter serait pas bon alors que pour autant... La cible doit contenir de l'or pour que cela fonctionne. L'eau de mer est une cible appropriée, par exemple. Il faudrait une grande quantité d'eau pour obtenir un rendement significatif. Peut-être devrais-je l'essayer sur un navire en pleine mer. Viser un récipient vide pour le récupérer. Ah oui. En fait, si diminuer, c'est le point, parce que du coup, tu diminues l'or qu'il y a de présent dans l'eau et après, tu augmentes. Tu crées. Ce qui fait que du coup, ça serait diminuer l'air et le récipient. Diminuer la matière, diminuer l'air. Si ça, c'est matière et ça, c'est air... Merde, j'ai oublié ce que je viens de dire. C'est terrible. Si l'air, c'est avec les deux carrés et l'autre, c'est juste la matière... On va dire quoi sur la suite ? Parce que c'est logique. Passer des fruits à une matière organique plus avancée. C'est bon. Augmenter la matière en âge, j'imagine. C'est-à-dire qu'après, tu peux faire diminuer matière âge et c'est ça qu'il veut tester, je pense. Du coup, il resterait ça. Ça doit être la température de la matière. Augmenter la température de la matière, diminuer la température de la matière. Enfin, matière température. Du coup, c'est chaleur, j'imagine. OK. Edmond Clauseley avait besoin d'un cadavent. Walter Keane, avec ses complices, a livré un cercueil. En entrant... J'imagine que Hardy Abe a soudainement assommé David Goran. En attendant, Clauseley a tenté à augmenter la quantité dans un vase scellé. Alors, quand Hardy et Jack Naze sont entrés dans la pièce, le vase a explosé, les a tués tous les deux. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bâtard ? Il a fait augmenter matière. Il a fait augmenter air. Il a augmenté l'air. Mais du coup, il n'a pas fait du tout de congélation, c'est ça qui est bizarre. Il a augmenté... la quantité d'air. Le parchemin a été complété. Aucun indice utilisé. Aucun indice. Pour entrer dans la cabane forestière secrète d'Edmond Clauseley. Le gentleman cambrioleur Walter Keane a fait semblant de livrer un cadavre à Edmond pour ses expériences. En entrant dans la cabane, les voleurs ont tendu une embuscade au domestique et Edmond s'est enfermé dans son bureau. Pendant que les voleurs scient la serrure, Edmond prépare un piège avec l'idole qui tue deux des intrus. Mais alors... Un petit poids est attaché à un levier abaissé si tu es à l'arrière de l'idole. Déjà, qu'est-ce qui a déclenché le... Ça, je ne comprends pas trop. Est-ce qu'on ne voit pas de fil ou quoi qui fait que quand tu ouvres la porte, paf, ça part ? Et surtout, quel est ce bail ? Si l'œil est bleu, vous pouvez faire une entrée machin, il deviendra rouge par la suite. Si son œil est rouge, il est prêt pour machin, il deviendra bleu par la suite. Donc c'est ça, en fait. Il était prêt à augmenter l'air dans le vase et il est passé de rouge à bleu. Ça y a pas de problème, je comprends. Augmenté air, il était rouge, il s'est déclenché, il est passé bleu. Il est prêt maintenant pour faire une diminution. Cependant, quid du poids ? Comment le poids a été déclenché, ça ? Je ne sais pas. Le poids a fait baisser lentement le levier. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il a juste mis un timer. Il en parle de ça quelque part, du timer, non ? Je ne sais plus. Bref, c'était plus simple que le 5. Surtout, il y avait moins d'informations. Ah, Ash Blair. Ensuite, monsieur officier, les bandits ont accidentellement déclenché les ingrédients chimiques du laboratoire de mon maître. Qu'est-ce qu'il passe ensuite ? J'ai réussi à repousser le reste d'entre eux. Mais mon seigneur... Ah non, c'est David Goran. Mais mon seigneur maître Edmund Clauseley a été pris dans le souffle qu'il a gravement défiguré. Et peu de temps après, il est mort. Que son âme soit bénie. Ok. Donc Edmund est décédé. Qui va récupérer le truc ? Nous le saurons dans le chapitre 3 très bientôt. Au revoir YouTube.